Middle-League champion du monde, Marvellous Marvin Hedler Bonjour à tous, la chaîne Rien que la Box, je suis Coach Moussa Bon, on va commencer malheureusement par une triste nouvelle c'est la disparition d'une légende de la boxe Marvellous Hedler, qui nous a quittés hier soir c'est sa femme qui a annoncé la nouvelle même moi j'ai lu, c'était hier à 23h Marvellous Hedler, une grande légende de boxe des années 70 et 80 qui a fait des combats mythiques, il faisait partie des quatre fantastiques avec Thomas Ernst, Rechugar Leonard et Roberto Duren donc hommage à lui, vraiment toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille on a perdu vraiment une grande légende de toute façon, je pense que je vais revenir là-dessus dans quelques temps pour vous faire un petit peu découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, ou redécouvrir justement ce mythique boxeur vraiment, moi, personnellement, c'était vraiment un de mes boxeurs préférés vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré tout son charisme, son flex, son calme, sa férocité dans le ring vraiment, c'est une grande perte c'est une grande perte alors on va passer à l'actualité de la boxe l'actualité de la boxe, c'était ce week-end ça a commencé de l'autre côté de la planète, entre guillemets, en Australie on a eu justement un Français qui combattait là-bas Faris Chevalier il combattait pour la ceinture WBA de l'Océanie contre Blake Caparello alors Caparello, son adversaire, gaucher d'ailleurs comme lui qui avait trois défaites, trois défaites contre des grands noms Isaac Simbala, qui a toujours fait des championnats du monde contre André Durrell, l'ex, malheureusement, Espoir et il a fait un championnat du monde contre Sergei Kovalev je crois, c'était il y a 5-6 ans d'ailleurs, il avait mis Kovalev knock-down oui, il avait mis Kovalev knock-down et donc, fantastique, fantastique victoire qu'a obtenue Faris par unanimité des juges alors, à vrai dire, je n'ai pas trouvé le combat j'ai trouvé simplement des extraits de combat lui aussi, comme je vous ai dit, c'est un gaucher c'est un boxeur très, assez technique un peu fantasque et on voit dans des extraits que Caparello était vraiment perturbé par la boxe de Chevalier donc franchement, c'est une grosse force pour lui et sachez que Faris, c'est un ancien de l'Aviap Club dont fait partie le coach Ousmane donc je pense que, au courant de la semaine on va peut-être vous préparer quelque chose de spécial avec lui en tout cas, on l'espère en tout cas, c'est une grosse force à lui ça va lui ouvrir beaucoup de portes sans doute, peut-être un championnat du monde on sait que la WBA, c'était en mi-lourd j'ai oublié de le préciser, c'était en mi-lourd donc dans cette catégorie, le champion de la WBA c'est Dimitri Bivol donc peut-être pour lui, un championnat du monde ça serait vraiment inespéré pour quelqu'un qui a déjà 34 ans sachez aussi que c'était son premier combat depuis 5 ans donc la performance, elle est encore plus à souligner donc ça va lui ouvrir des portes je pense sur un titre un titre peut-être au moins une demi-finale mondiale au moins une demi-finale mondiale peut-être contre Bivol dans cette catégorie il y a Arthur Berthold-Beyev ça on le sait il y a Canelo qui a un titre donc c'est avec grande joie et on le félicite félicitations à toi Faris donc vraiment on espère on espère vraiment qu'il aille une chance mondiale je pense qu'il va être il va être classé il devrait être classé dans les 30 ou 20 des mi-lourd je passe tout de suite au super moyen il y a eu une réunion aux Etats-Unis et dans les super moyens c'était David Benavides l'ancien champion en WBC dont Canelo avait pris la ceinture pas directement en fait Benavides n'avait pas pu la défendre à cause du surcroît à la pesée donc il avait dû l'abandonner et Canelo l'avait combattu pour la prendre donc il est combatté hier pour un combat de reprise contre Ronald Ellis donc ça a été un combat assez dur malheureusement pour Ellis qui lui a posé qui a fait une belle résistance mais malheureusement ce n'était que de la résistance il a été arrêté au 11ème à la 11ème reprise par les coups incessants les combinaisons de Benavides ça a été c'était trop l'arbitre a stoppé même son le coin de Ellis était très très inquiet pour lui c'était un boxeur qui n'avait jamais été stoppé donc bravo à David Benavides qui poursuit entre guillemets sa rédemption pour pourquoi pas aller chercher un titre un titre un titre ou contre Canelo je ne pense pas que ça va se faire d'ici là peut-être en 2022 parce que c'est un très là il n'a que 24 ans c'est quelqu'un c'est quelqu'un très très talentueux donc il pourrait poser beaucoup plus de problèmes que les autres que les autres prétendants pour Canelo j'attends vraiment cette rencontre avec impatience je pense que c'est l'adversaire le plus dangereux pour Canelo il y a une vitesse incroyable vous allez vous en rendre compte si vous regardez si vous regardez ces combats c'est incroyable on passe à la réunion réunion qu'il y a eu hier c'était sur Dazon Dazon c'était à Austin Austin dans le Texas alors Coco Rico encore une fois un français et pas des moindres c'était Suleymane Sisoko qui a été en sous-carte qui a hanté en sous-carte de l'affiche entre Estrada et Chocolatito Gonzales donc Suleymane Sisoko qui avait affaire avec un mexicain mexicain qui s'appelait Daniel Echeverria donc il a fait le taf il l'a arrêté au bout de 6 rounds il avait mis déjà knockdown knockdown au bout du 5ème rang sur sur un sur un contre un contre contre du du droit c'était un mexicain qui était assez dangereux malgré tout il avait eu 10 défaites mais il avait 21 victoires dont 18 par KO donc il fallait faire attention et Suleymane il a vraiment fait le job offensivement comme défensivement il n'a jamais été mis en danger une très très belle prestation de la part du protégé de Virgil Hunter le même le même entraîneur que Tony Hoka et du célèbre Andre Ward donc vraiment une belle très très belle prestation donc ça lui là il a fait ça en moyen il a combattu en moyen mais je pense que son que s'il veut les prochains combats je pense qu'il les fera en super déjouer c'est un combat de reprise donc vraiment ça s'est assez bien passé pour lui vraiment techniquement c'est quand même quelque chose on voit vraiment une évolution dans sa box vraiment c'est de belles augures pour le futur après il faudra il faudra aller chercher aller chercher les ceintures ça sera peut-être un peu plus compliqué mais je pense qu'il a les qualités pour alors on va parler de box féminine avec une célèbre rencontre qui avait déjà eu lieu en fait c'était une revanche entre Jessica Makatskill et Cecilia Brakus Cecilia Brakus une immense championne qui était invaincue justement avant son là c'était sa veur en revanche elle avait essuyé une défaite contre Makatskill un peu inattendue certes mais bon là j'ai temps c'est vrai que Cecilia Brakus n'est plus si si fréquente qu'auparavant donc là c'était la revanche on a vu une Makatskill qui avait on a vu un combat serré malgré ce que puits ce que peut en dire les juges moi j'ai eu un combat serré légèrement en fait en faveur de Cecilia Brakus bon après Makatskill c'était la tenante du titre c'est elle qui a fait qui a fait le combat pratiquement tout en tout cas une bonne partie de la première moitié de combat Cecilia Brakus qui a eu vraiment du mal à établir son job la distance et en plus il y avait beaucoup d'accrochage pas véritablement je trouve que l'arbitre il a été un petit peu dur un moment en lui enlevant un point en lui mettant un point de pénalité à Cecilia c'est bien dommage mais bon c'est là Makatskill était beaucoup plus engagée beaucoup plus engagée au niveau de ce combat peut-être que Cecilia n'a pas véritablement eu les moyens en tout cas physiques de répondre à la foule de Cecilia elle a perdu malheureusement par l'énalité des juges donc pour Makatskill ça lui en trouve peut-être une revanche contre Cathy Taylor ou peut-être si elle monte de catégorie un super fight avec avec Clarissia Shield alors on va passer au main event c'était Estrada Estrada contre Chocolatito González donc le Mexicain contre le Nicaraguan c'était une revanche ils avaient combattu il y a huit ans de cela ça a été déjà un combat de fou et là ça a été exactement la même chose je ne sais pas si vous avez vu les stats mais c'est à eux deux ils ont envoyé 2500 coups c'est extraordinaire d'arriver à ce niveau là bon certes c'est les poids c'est les petits poids c'était chez les super mouches mais c'est quand même ça paraît ahurissant c'était une guerre c'était du non-stop c'était à toi à moi un combat très serré très serré j'ai très difficile de départager les rounds j'ai Chocolatito d'un point à la fin du combat mais bon voilà ça aurait pu être de n'importe quel côté la décision c'est tombé sur le champion WBC qui a pris donc la ceinture que Chocolatito avait c'était la WBA qu'il avait donc c'est un petit peu dommageable parce que Chocolatito avait quand même fait un bon combat j'aurais préféré aller à la rigueur qu'il y ait un match nul mais bon chapeau quand même à Estrada pour pour ce qu'il a fait et d'avoir eu sa revanche je pense que les deux vont se retrouver à mon avis pour une troisième rencontre troisième rencontre mais qui sait il y a le Thaïlandais le Thaïlandais Rong Vizai Rong Vizai qui a combattu samedi aussi qui a remporté son combat qui voulait justement avoir le vainqueur de cette rencontre Rong Vizai qui avait battu par deux fois Chocolatito et qui avait perdu son titre contre Estrada donc les trois ça peut faire un jeu un jeu des trois ça serait vraiment bien pour cette catégorie des mimouches qui est captivante donc nous on va se retrouver je pense dans pas très longtemps pour une chronique historique pour une chronique historique je vais essayer de revenir d'ici quelques temps pour une chronique avec sur Marilyn Hagler vraiment c'est encore quelque chose qui nous touche vraiment toute la communauté de la boxe et même au-delà à saluer cette légende donc voilà je vous quitte je vous remercie je vous remercie à tous bien sûr n'oubliez pas de partager de liker de commenter aussi commenter et bien sûr de vous abonner à notre chaîne rien que la boxe je vous remercie Sous-titrage ST' 501